C'est avec cette composition spéciale, en mémoire du père fondateur de la paroisse, Grâce Divine a immobilisé que la chorale a égayé le public assistant à cette fête d'adoption. Installée par le feu, Daniel Mbouillon à Gossous-Sagbouran, la paroisse Grâce Divine a célébré le 10e anniversaire et 9e édition de la fête d'adoption et d'action de grâce. Ce dimanche 27 août 2023, danses et témoignages sont quelques éléments qui ont marqué cette festivité sous la surveillance de Baba à la Doura Emmanuel Couton-JP. Entre joies et souvenirs, les fidèles et autorités paroissiales ont exprimé leur satisfaisie à propos de l'organisation de l'événement et l'aspect que présente la paroisse ce jour. Les impressions sont bonnes, comme vous avez constaté, la joie inonde les cœurs, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de vivre ce genre d'événements que nous avons aujourd'hui. De progrès réalisés, il faut dire quand même que quelque part, si ce n'est pas la main divine, il n'est pas facile d'avoir une paroisse située comme ça, qui ait pu se construire jusqu'à ce niveau en 10 ans. C'est rare dans les églises des chérubins seraphins. Donc ça là déjà, c'est toute une grâce que nous rendons à Dieu. et donc et « je vais retourner encottés bibelaine» j'ai mis à Jant dio jean dans ma Rodriguez j'avais une île du mal même j'ai mis à toi Je vous remercie, je vous remercie. L'actuel chargé paroissial Noël Aïtchek Mougampé n'a pas manqué de remercier les invités de MAC venus à la commémoration et en particulier le président de l'église des chérubins et séraphins du Bénin et des pays francophones pour son soutien renouvelé. Je remercie particulièrement sa haute éminence, Baba Aladoura, Noël Emmanuel Couton, chef Sugrem, de l'église Monsignan du monde entier parce que depuis le commencement de cet événement, c'est-à-dire depuis la création de la parole jusqu'à aujourd'hui, c'est le soutien indéfectible qui nous a toujours apporté. Nous remercions aussi tous les membres du comité directeur qui sont toujours restés avec nous, qui ont toujours apporté leurs prières et leurs contributions de différentes manières. Nous remercions tous ceux qui ont bien voulu se joindre à nous pour cette réjouissance, les parents, les amis, les autres paroisses, ceux qui sont venus de loin et de si près. Et nous souhaitons que le Seigneur Jésus-Christ les bénisse abondamment, les ramène sains et saufs à leur domicile et les bénisse pour tous les efforts qu'ils ont fournis ici. Le comité de gestion de la paroisse appelle l'ensemble des fidèles à conjuguer leurs efforts pour l'atteinte progressive des objectifs.